tbh land et louise ami passons à la finalisation du dessin nous allons avoir besoin de plus de précision que le crayon de couleur c'est pourquoi je vais utiliser le porte mine 2 mm on peut tailler la mine assez souvent et surtout l'épaisseur de la mine permet de bien renforcer les traits c'est un outil très polyvalent il peut être utilisé aussi bien en croquis qu'en finalisation de contour pour tailler la mine j'utilise un timing spécialisé alors celui ci un réservoir mais il y en a un autre qui n'a pas de réservoir et qui vraiment pas cher environ 80 centimes cela permet d'avoir une mine fine en permanence la couleur de la mine est sépia le ton chaud de la couleur sépia est très adapté pour ce dessin si vous préférez les tons froids la mine bleu est ce qu'il vous faut prenez votre temps sur cette étape c'est une étape cruciale car on ne peut pas gommer la moindre erreur peut-être une catastrophe j'ajoute des nuances de bleu de rouge sur le dessin c'est assez pratique de pouvoir changer de mine enfin à l'aide du roller gel je place les points de lumière et de reflets c'est une étape plutôt sympa car on donne l'impression d'ajouter des tonnes de détails supplémentaires sur un dessin relativement simple plus de news et de leçons sur tvchland.com n'hésitez pas à faire un petit tour dans notre boutique ciao les amis